Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 23, nous lisons ceci. Et il leur dit, vous êtes d'ici bas, et moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, et moi je ne suis pas de ce monde. Fin de citation. Ces paroles voudraient-ils dire que Jésus est d'une essence divine? Et qu'il n'est pas seulement qu'un serviteur de Dieu, cela ne saurait être accepté, car Jésus, vous allez le voir, emploie ces mêmes paroles, ces mêmes expressions pour ses apôtres. Dans l'évangile de Jean aussi, au chapitre 15, au verset 19, Jésus dit ceci. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas de ce monde, mais je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous aime. Fin de citation. Également, nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, et au verset 9 et 10, ce qui suit. Jésus aurait dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Mais comment, donc, dis-tu, montre-moi le Père? Ne crois-tu pas que je suis en mon Père et que mon Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne sont pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres que je fais. Fin de citation. On prétend aussi que ces paroles sont une nouvelle peur de l'unité de la nature de Jésus et de Dieu. Et ceci n'est pas juste. Et ceci est une induction peu fondée. Car nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 18, et également dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 12, que personne n'a jamais vu Dieu. Également dans la première épître de Timothée, chapitre 6, verset 16, je cite, « Celui qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible, celui que nul homme n'a vu ni ne peut voir, et à lui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Fin de citation. Donc voici premièrement une preuve éclatante pour tous ceux qui prétendent avoir vu Dieu. Ce ne sont tous que des menteurs. Et la deuxième preuve, c'est que lorsque nous lisons dans le même évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 20, ces paroles qu'on attribue à Jésus, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en vous. » Vous voyez, fin de citation, que ces paroles ne s'accordent pas avec ce que nous avons lu au début. Car si nous comprenons ces paroles que Jésus est en Dieu et que Dieu est en lui et que cela implique que Jésus est Dieu, donc si Jésus est aussi dans les autres personnes, cela impliquerait que ces personnes sont aussi Dieu. Or, tout cela n'est pas conformes à la vérité. Car d'abord, le Coran nous rapporte toujours que Jésus s'est exprimé d'une autre manière, qu'il n'a pas appelé Dieu son Père, mais toujours son Seigneur. Nous lisons aussi dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 19, « Ce qui suit, ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point vous-même. » Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16, je cite, « Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu de vous, et j'y marcherai. » Et dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 6, je cite, « Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en vous tous. » Fin de citation. Si la présence de Dieu dans ses expressions, dans l'homme, indiquerait qu'il est Dieu, alors non seulement les apôtres et les prophètes, mais tous les habitants de Thessalonique et d'Éphèse qui ont cru en Jésus seraient aussi des dieux. Mais le vrai sens de tous ces passages, si on veut croire qu'ils étaient effectivement de Jésus, ont un autre sens, celui plutôt du sens de la soumission à Dieu. On pourrait plutôt le comprendre, comme dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, au verset 40, dans lequel Jésus dit à ses disciples, « Celui qui vous recevra, me recevra, et celui qui me recevra, recevra mon Père qui m'a envoyé. » ou dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 16, Jésus dit aussi à ses disciples, « Qui vous écoute, m'écoute, et qui vous rejette, me rejette, et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » De même, dans le Vénérable Coran, nous lisons ces paroles d'Allah, « Ceux qui te prêtent serment de fidélité, ô Muhammad, le prêtent à Dieu. La main de Dieu est sur leurs mains. » Sourac, numéro 48, verset 10, nous avons déjà dit que nous devons comprendre ces paroles d'une manière qui est juste et correcte. Il faut aussi savoir que dans la Bible, nous trouvons que le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, une des personnes de la Trinité pour les chrétiens, prend plusieurs formes. Dans l'Évangile de Marc, au verset 10, l'Esprit Saint vient et descend sur Jésus sous la forme d'une colonne. Dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 3 et 4, le Saint-Esprit descend sur les Apôtres sous forme de langue de feu. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20 au verset 22, Jésus va souffler sur les disciples et il se présente sous la forme d'un souffle. Or, dans le Coran, Dieu nous a dit que le Saint-Esprit est l'ange Gabriel. C'est donc une création de Dieu. Car les anges sont créés de la lumière, comme il nous l'a dit dans le Coran. Et l'archange Gabriel, dont les dimensions sont immenses, puisque lorsque le prophète Mohamed paix et bénédiction de Dieu sur lui l'a vue, la dimension de ces 600 ailes prenait tout le ciel, tout ce que le prophète pouvait voir. Donc, Dieu n'est pas un esprit et il a créé l'esprit comme il a créé le corps. Et la preuve de cela se trouve aussi dans le Coran, dans la Sourate Marie, lorsque Dieu s'adresse à Jean d'Iaria, qui devait préparer le ministère de Jésus et lui dit, « Je t'ai créé alors que tu n'étais rien. » Donc, l'homme est composé de l'esprit et du corps. Aussi, nous avons une autre preuve. Si nous devrions croire, comme le disent les chrétiens, que l'esprit, que Dieu est esprit et qu'une partie de cet esprit est en Jésus ou en nous, comment se fait-il que lorsque Dieu introduira les mécréant en enfer pour l'éternité, comme le rappelle d'ailleurs Jésus dans l'évangile de Matthieu, je vais vous donner la référence parce que souvent les chrétiens disent qu'il n'y a pas d'enfer. C'est dans Matthieu, chapitre 25, versets 34 et 36, que Jésus dit, au jour du jugement dernier, à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits dans le feu éternel, préparés pour Satan et ses armées. » Donc, comment pourrions-nous imaginer qu'une partie de Dieu irait en enfer éternellement ? Comment pourrions-nous imaginer également que celui qui fait des péchés ou qui est mécréant aurait un pouvoir sur Dieu ? Nous devons comprendre et croire, car cela est la vérité, que Dieu a créé l'esprit comme il a créé le corps et qu'il est tout autre que cela, comme il l'a dit dans son livre, dans la Sourate, du culte pur, de l'unité absolue, dit Dieu, lui est unique, il est l'absolu, il n'a jamais engendré, il n'a jamais été engendré et nul n'est sans l'égal. Fin de citation. Et Dieu nous met en garde dans son livre aussi, dans la Sourate, la Tavservie, au verset 77, Dieu s'adresse aussi aux gens du livre et il leur dit, ô vous les gens du livre, les chrétiens et les juifs, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité, ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela et qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés de la voie droite. Fin de citation. Donc je vous invite à croire dans le Coran où se trouvent les vraies paroles de Dieu et les vraies paroles de Jésus dans leur intégralité parfaite et à ne pas lire la Bible, à ne pas passer votre temps et le perdre ainsi. Car vous allez trouver dans le livre que Allah m'a permis d'écrire, Jésus, l'authentique message, et dans le site qui était ouvert aussi, qui porte son nom, vous allez trouver toutes les références et toutes les preuves qui ont été communiquées par les grands savants musulmans sur les erreurs et les contradictions que l'on trouve dans la Bible. As-salamu'alaikum wa-rahmatullah wa-barakatu de la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.